C'est une conf que j'avais faite à Prague et il y avait plein de questions parce qu'en Europe on fait pas mal de projets agiles, en France aussi depuis peu, n'est-ce pas Julien ? Mais par contre on reste quand même très attaché au budget fixe, c'est rare de voir un client qui dit bon écoute on part, on fait de l'agile et puis on verra après plus tard pour le budget, j'ai jamais vu ça. Voilà donc on va parler estimation, on va parler particularité d'estimation par rapport à Drupal et donc comme on va relever plein de secrets de fabrique, donc je demande déjà à tous les concurrents, clients et prospects de sortir de la salle parce que sinon voilà, la moitié de la salle qui se lève ce serait dommage. Alors bon voilà ça on est nous, on est là-bas et puis venez nous voir si vous voulez, on fait plein de sites Drupal. Alors le truc marrant, donc quand on fait des estimations, globalement c'est des prévisions, donc normalement on arrive à bien les faire. On a tous connu la deadline qui arrive, on a estimé ça va être près demain, ça va être près demain, ça va être près demain pendant trois semaines. On connaît tous les ASAP, les Wesh, il faut que ce soit fait pour hier, etc. Pourquoi on se trompe finalement aussi souvent ? Imaginez un ami vous appelle à un moment pour, tiens t'es où, t'es à Drupagora, bah viens on va boire une bière. Il vous donne une adresse. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez regarder Google Maps, alors là c'est Prague, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de changer le pari mais voilà. Donc vous dites ok, comment on va de point A à point B, bah finalement c'est un trajet, c'est un mini projet en quatre étapes. Donc il y a quatre tâches à faire, il y a sortir de chez soi, marcher jusqu'à l'arrêt de bus, prendre le métro, prendre le bus et revenir. Et normalement dans la vie de tous les jours, les estimations qu'on fait, on arrive à peu près à bien les faire. Sauf que des fois, on connaît tous des amis qui sont pas toujours à l'heure, malgré des tâches assez faciles dans les estimations. Parce qu'il arrive des accidents, parce qu'il arrive des imprévus. Donc globalement quand on se trompe dans les estimations, c'est qu'il y a des imprévus. Donc ce qu'on devrait faire, c'est normalement prévoir dans le cadre de nos estimations, les imprévus, les risques qui puissent associer à ces imprévus, à ces risques, des pourcentages de probabilités. Dire ok, j'ai tant de chances de ne pas arriver, donc il faut que je rajoute x jours, x heures à mes tâches. Imaginez que vous devriez marcher à pied parce qu'il y a une grève en ce moment, combien de temps ça me mettrait ? Malheureusement, il y a certains risques, certains problèmes qui ont des conséquences vraiment infinies sur le projet. Imaginons que toujours, si vous voulez rejoindre votre ami pour aller boire une bière dans un bar, et qu'on a une guerre nucléaire en ce moment-là, vous n'y arriverez jamais. Même si vous appliquez un pourcentage, vous n'y arriverez pas. Bon, soyons sérieux, dans Drupal, en gros, il n'y a pas autant de problèmes que ça dans un projet Drupal. On peut regrouper tous les facteurs d'incertitude, de risque, qui font qu'on dérape, finalement, sous trois choses. La première d'entre elles, c'est ce que disait d'ailleurs Julien dans la syncope sur les méthodes agiles, c'est estimé par un senior et développé par un junior. C'est le cas classique dans n'importe quelle agence, Drupal Shop ou autre. Ceux qui font les estimations, ce sont ceux qui font de l'avant-vente, les développeurs seniors, les team leaders, les pre-sales, ce sont des gens plutôt seniors. Donc, ils vont forcément estimer une tâche par rapport à leur connaissance propre. Ils vont dire, bon, ok, migrer 500 contenus, articles, ou intégrer un web service pour des locations immobilières ou des programmes immobiliers, ça prend 10 jours. Au final, celui qui le fait, ce n'est pas forcément un senior, ça peut être une équipe moyenne, un junior, etc. Donc, celui qui va effectivement réaliser la tâche, c'est peut-être quelqu'un de junior. Donc, d'où les sources d'erreurs dans les estimations. On a un deuxième cas super classique, mais alors celui-là, on le voit partout, quasiment sur tous les projets, c'est les incompréhensions sur le périmètre. Le client voulait A, on a compris B, on a estimé C, et le développeur a fait D. Super classique, et tout de suite, on peut aller très loin dans les dérives budgétaires, dans les dérives d'estimation. Ah oui, il fallait faire ça, ah merde, on n'a pas compris. Enfin, le dernier, ça reste des facteurs humains, celui le plus rare, heureusement. Le développeur qui se casse une patte pendant le projet, on l'a perdu, c'est fini, trois semaines de retard. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment estimer dans les projets Drupal ? Là, on va vraiment s'attarder sur, enfin, voilà, quels sont les éléments à estimer en particulier ? Qu'est-ce qui fait Drupal un peu différent par rapport aux autres outils ? Alors, avant d'entamer, on va poser quelques principes. Pour faire simple, on va subdiviser les sites en trois niveaux. Des sites complexes, simples et moyens. Donc, les sites simples, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de trafic, qui ont une dizaine de types de contenus, quelques vingtaines de templates, pas de flux externes, standard. Ensuite, on a les sites moyens, c'est des fonctionnalités utilisateurs simples. Je peux m'inscrire à une newsletter, je peux ajouter au favori, me créer un compte. On a introduit ces 20 types de contenus, on a quelques intégrations XML, un petit workflow publié, validé, etc. Et puis, on a enfin S3, les sites complexes, c'est du transactionnel, e-commerce, gros sites qui est connecté avec la Terre entière. On doit migrer du contenu d'un ancien site, etc. On va retrouver ces petits chiffres un peu partout dans la presse, c'est pour ça que je voulais les présenter. Et puis, on a la même chose côté front. F1, c'est le truc simple, on va dire, site d'estap uniquement. On fait de IE10 seulement. Pas de javascript, pas d'animation, pas de parallaxe, enfin des trucs simples. Pas de mobile. Le F2, c'est le moyen, ça veut dire qu'on a un petit peu de mobile, un petit thème mobile sur quelques templates. Et puis le F3, c'est le full responsive design, avec support d'IE6, accessibilité bronze, enfin le truc impossible. Mais qui parfois arrive. Alors, la première chose qu'on va faire sur un site Drupal, c'est d'installer, de configurer Drupal et ses modules. Le premier truc qu'on fait, soit on choisit une distribution, soit on va dire, ok, j'ai besoin de views, panels, admin menu, migrate, backup and migrate, feeds, voilà. On fait sa liste au père Noël de modules, et on commence à les installer. Donc globalement, on a constaté, encore une fois, tous les chiffres que je donne ici, c'est des métriques qu'on a constatées sur des projets. Ça ne veut pas dire qu'ils s'appliquent forcément à votre équipe, mais globalement, j'ai entendu dire que suite à Prague, il y a certains qui ont tenté, mais globalement, on arrive à peu près au même. Donc deux ou trois jours pour installer un site simple, on tente de faire les modules, monter les types de contenus, des choses comme ça, S2, S3. N'oubliez pas, très important, on a un environnement de développement à mettre en place. On l'oublie souvent dans les estimations qu'on va faire aux clients, on va dire, bon, on installe Drupal, etc. Mais avant d'installer Drupal, il faut vous créer un compte TradeMine, ou Jira, ou Track, ou autre. Il faut pouvoir créer les utilisateurs, créer peut-être une mailing list projet, déclarer vos environnements, envoyer les URL au client, etc. Ça prend du temps. Ensuite, on a le gros morceau, qui est un peu un morceau parapluie, qu'on retrouve souvent, c'est tout ce qu'on appelle les contextes. Ce que j'appelle les contextes, c'est finalement tout ce qui est lié à l'URL. Donc on va avoir effectivement Pathoto, avec le nommage des URL, mais en même temps, on va avoir les titres des pages, parce que c'est lié, les metatags, les emplacements publicitaires, les analytics, les microdata, et les panels. En gros, c'est tout ce qui va construire le contexte d'une page. En particulier. Donc là-dessus, il y a pas mal de boulot, à définir tous ces trucs-là. Donc, ce qu'on a constaté, site simple, globalement, en 3 jours, c'est fini. On a posé les tags analytics, le plan de tagage est fait, on a 20 templates, donc ça va assez vite. Par contre, ça peut aller 10, voire beaucoup plus, sur des gros sites. Toujours sur les S3, c'est X ou plus. Ensuite, les templates. C'est très clairement le truc le plus important dans un site d'Ompal. On l'a constaté à plein de reprises. Et d'ailleurs, quand on pose la question, mais comment on fait pour réduire le budget ? Réduiser, simplifier les templates. Pourquoi c'est si important ? Parce que sur un projet, vous allez voir que pour faire un template, on va commencer à faire du sketching. Donc, on va faire un atelier avec le client, on va dessiner le template. Ensuite, on va faire les wireframes propres, au carré, on va les faire valider, il y a des allers-retours. On va faire le design, allers-retours. On va faire du HTML statique, allers-retours. Et enfin, on va faire du templating. Donc, ça, ce sont les metrics en heures qu'on a constatées sur les différents sites. Et donc, évidemment, quand on fait le total, pour faire un template sur un site très compliqué, on peut mettre 60 heures de travail entre différentes personnes qui interviennent, bout à bout. Donc, enlever un template, c'est enlever quasiment deux semaines de boulot. Donc, enfin, ça dépend, 35 heures ou pas. Ensuite, il y a la migration des données. Donc, très souvent, quand vous arrivez sur un site, vous le refaites depuis un autre site. Enfin, il y a une version, par exemple, sous .NET, ou Spip, Joomla, ou Symfony, vous voulez migrer sur Drupal. Personne ne moufte. Je n'ai pas vu beaucoup de monde migrer de Symfony à Drupal, mais pourquoi pas ? Et là, pareil, ça va dépendre, en fait, beaucoup de quelle est la source. Migrer d'un Drupal 6 à un Drupal 7 ou un Drupal 8, c'est très vite. Globalement, on a un jour par type de contenu. Pourquoi un jour quand même ? Parce que ça a l'air simple. On configure feeds, il y a les upgrade paths. Tout simplement parce que, globalement, la structure d'un site change. Donc, le type de contenu ancien et nouveau ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des adaptations. Il y a peut-être un nouveau thème CSS si vous avez du WYSIWYG. Pensez à la taxonomie, faire du mapping. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot. Globalement, c'est un jour par type de contenu. Donc, si vous avez 20 types de contenu, la migration de quelle que soit la volume utile de données, ça peut être 500 nœuds ou 20 millions. Finalement, ça reste assez équivalent. Si on migre depuis une base de données structurée, ça va encore. Mais on va prendre 2-3 jours parce que, forcément, on a à écrire du code custom dans nos feeds pour aller aux feeds ou migrate pour aller choper nos morceaux. Et puis, il y a de l'interdépendance. Qu'est-ce qu'on migre avant ou pas ? Ça devient un petit peu plus compliqué. Et si on a eu le cas de la migration depuis des sources HTML, type FireMaker Pro, Spip, c'est l'horreur. Il faut éviter de le faire. Enfin, vous dites, je n'en sais rien. Vous dites non. Enfin, voilà. Il faut faire une tête un peu décomposée et dire, excusez-moi, vous êtes sûr ? Voilà. C'est parce qu'on a plein de problèmes. Les CSS, les trucs imbriqués, du iframe, on découvre tout et n'importe quoi. Dès qu'on a laissé la main aux contributeurs sur l'HTML, on est sûr de retrouver, 3 ans après, un bordel monstrueux. Alors, il y a un autre truc qu'on oublie très très souvent. Et d'ailleurs, on l'oublie à ça. C'est qu'à chaque fois qu'on dit, par exemple, Agile, c'est cool. J'essaie de réveiller Julien. C'est qu'on déploie souvent. Alors, effectivement, on dit, juste avant moi, Thomas disait, on déploie tous les 3 jours. Ouais, mais en fait, à chaque déploiement, ça prend du temps aussi. Il ne faut pas oublier qu'en fonction de l'environnement dans lequel vous hébergez votre site, un déploiement, ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Si on est sur des Drupal Cloud, ce que j'appelle les Drupal Cloud, c'est les Panthéons, c'est Aquaria Cloud, c'est aussi commerce. Drupal Commerce, c'est maintenant qu'ils font un cloud mortel qui va arriver. Donc, en gros, c'est une demi-journée. Ça peut paraître beaucoup, mais sur un gros site, sur un gros site, ça veut dire quoi déployer ? Ça veut dire écrire les features, écrire les codes update hook pour faire le déploiement propre en code, c'est tester le déploiement en dev, tester le déploiement en pré-prod, et ensuite dire au client, ok, on a le truc de déploiement. Ensuite, on a l'autre étape, c'est le Capistrano, à la Capistrano, c'est tous les outils de déploiement automatique qui vous permettent de faire en script de lancer le déploiement. Globalement, là, en plus de la difficulté de construire tout le package de déploiement, vous allez devoir en plus tester ça sur Capistrano, c'est pas automatique, il faut quand même lancer le truc, ça peut parfois ne pas marcher. Si on a du test automatique ou de la vérification de code type sonar dessus, voilà, on peut avoir des rollbacks. Et puis si on a des déploiements old school, donc si on a hébergé chez Atos, Prozody, là, c'est long, ça coûte cher et ça prend du temps et ils font ça à la mano et ça ne marche pas et on revient et on recommence. Ah, on a oublié un frontal, je suis désolé, et puis on revient. Voilà, bon. Il faut les rajouter. Si vous avez un projet de 6 mois, si vous déployez une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, calculez le nombre de jours que vous allez perdre en déploiement. Le test, là, on a beaucoup parlé juste avant, combien il faut tester, combien il faut faire de QA, alors, quelques métriques, plus le site est simple, moins vous avez besoin de tester. Vous avez un site éditorial qui s'appuie essentiellement sur des modules existants, finalement, vous n'avez pas touché beaucoup au code, heureusement, vous n'avez pas fait beaucoup de bugs. Généralement, plus vous touchez, plus il y a de bugs parce que les développeurs sont tous très bons mais ils font tous plein de bugs. sur des sites S2, donc plus c'est un peu plus complexe, on aura plutôt 20%, sur les S3, on peut avoir 25 à 30% de tests parce qu'on va écrire des tests automatiques, ça prend du temps, parce qu'on a des fonctionnalités transactionnelles à tester dès qu'on dit, par exemple, on va faire un site communautaire. donc un site communautaire, c'est je peux ajouter aux amis, je peux retirer des amis, j'envoie, j'ai des groupes privés, est-ce que j'ai des permissions, est-ce que le contenu s'affiche ou pas, il s'affiche sur le groupe, il s'affiche sur le voile principal, ça fait énormément d'interactions, tout de suite, tous les cas de figure, il faut les tester, il faut écrire des scripts automatiques, ça prend du temps. Management, ça aussi, grande question, on nous pose souvent combien de temps il faut pour gérer tous ces petits devs. Alors là, pareil, c'est des métriques, nous on a une structure un peu particulière, peut-être que ça ne s'applique pas à vous, mais c'est ce qu'on a constaté. Sur un projet très simple, on peut descendre à 10%, parce qu'on considère que le développeur est suffisamment mature pour pouvoir faire le site tout seul, qu'on a utilisé 80% de modules Drupal standard, que finalement, il n'y a pas de réflexion particulière à voir, on colle les templates, on déploie, et c'est bon. Sur du S2, on va être plutôt à 15-20%, sur du S3, 25 à 30, parfois 35% de management, parce qu'on va avoir à gérer plusieurs prestataires, probablement, il y a des interactions avec des sources de données externes, forcément, si on a une source de données externe, ça ne marche pas toujours, il faut appeler le prestataire en question, ton flux n'est pas bon, est-ce que tu peux me le renvoyer ? Oui, je te le renvoie, il n'est toujours pas bon, je reviens, il y a beaucoup plus d'interlocuteurs côté client forcément, gros projet, forcément gros client parce qu'il a l'argent pour, mais forcément en face, il y a une équipe beaucoup plus importante que nous, donc on va avoir face à un chef de projet, on va avoir peut-être 3, 4, 5, 6 interlocuteurs qui vont envoyer des mails, qui vont poser des questions et donc du coup, il faut gérer tout ça. Alors, les specs, très important, on le reviendra tout à l'heure pourquoi c'est vachement important les specs, globalement, là on a en jour, combien de temps faut-il pour spécifier ? Alors là je précise, on spécifie chez nous en tout cas tout, c'est-à-dire on essaye d'écrire des specs aussi précises que possible sur l'intégralité du site, elles sont écrites tout au long du projet parfois, donc on reste dans la mouvance un peu agile, on est agile du bras droit et un peu moins agile du bras gauche, mais on écrit des specs, donc on écrit des specs, on écrit tout parce que ça restera la bible du projet, si jamais le client veut reprendre la maintenance en interne ou si jamais il veut passer ça sur un autre prestataire ou simplement s'il y a un nouveau développeur qui arrive sur le projet, on sait expliquer voilà comment ça marche ce projet. Donc type de contenu, alors on découpe globalement le projet en type de contenu, les systèmes externes, un workflow s'il y en a, les utilisateurs, back office, front end très important, c'est là où il y a le plus de travail, ça dépend évidemment du nombre de templates. Plus il y a de templates, il faut tout se décrire, ce petit bloc il s'assert à ça, ça c'est le titre, c'est le sous-tit, c'est les chapeaux, etc. On a oublié un gros truc parce que là on a l'impression d'avoir tout fait, il reste quand même les fonctionnalités. Alors là évidemment, pas de règle miracle, les fonctionnalités c'est ce que j'appelle des règles métiers, là il faut avoir de l'expérience et avoir testé plusieurs, avoir fait des sites pour pouvoir les estimer. Je ne peux pas vous dire sortir une règle magique, vous vous multipliez par 3, vous divisez par 2, vous avez le nombre de jours par rapport à la fonctionnalité. Ça ne marche pas évidemment et là il faut les tester. Mais il faut bien voir que les fonctionnalités il n'y en a pas tant que ça sur des sites. Ça reste très restreint à l'intégration système externe ou à des règles métiers particulières mais globalement, le reste c'est quand même beaucoup des modules groupales. Alors, ça on estime. On sait à peu près comment estimer, on sait mettre des chiffres. Maintenant il y a aussi l'autre partie importante c'est qu'avant de pouvoir envoyer une estimation et peut-être envoyer une facture, il faut quand même gagner l'appel d'offres. On considère bien entendu qu'on répond à des appels d'offres et que les dés ne sont pas pipés et que tout va bien. Alors moi, je ne sais pas si vous répondez beaucoup aux appels d'offres, moi je vois à peu près trois styles d'appels d'offres. Vous avez ceux qui sont orientés utilisateurs. Très nouveau, très à la mode, c'est les user stories, les personas. En tant qu'administrateur, je peux créer un article. En tant que visiteur, je peux le voir. Et ça sur 45 pages. Donc pour répondre à ces trucs-là, l'avantage c'est qu'on a une description assez détaillée des fonctionnalités. Le mec, il s'est fait chier à écrire toutes les user stories donc on sait toutes les fonctionnalités qu'il veut. Mais, elles sont réparties sur toutes les user stories. L'administrateur peut créer un article, le visiteur peut le voir, le contributeur peut le corriger, le validateur peut le valider. Donc finalement, le workflow, tel qu'on le décrit classément, il est décrit sur quatre user stories. Pour peu qu'il soit séparé de dix pages, d'autres choses, c'est un peu chiant. Il faudra aussi faire attention au template. Les user stories ne vous décrivent pas forcément le look and feel de trucs. Alors, d'habitude, ils mettent les wireframes, pas toujours. Allez sortir du, en tant qu'administrateur, je peux gérer des articles, ce que ça veut dire en termes d'écran. Il faut faire attention parce qu'évidemment, les SEO, les analytics, c'est parfois n'est pas décrit. Alors, l'autre AO, c'est ce que j'appelle les AO wireframes. Donc, là, c'est assez simple. On a 70 templates décrits en fil de fer avec ou sans commentaire. Donc, sans commentaire, c'est plus sympa parce qu'on ne comprend pas donc on peut inventer. Globalement, là, pour le coup, compter les templates, c'est facile. Là, c'est sûr, on les a tous. Sauf s'il y en oublie. Par contre, il faudra faire très attention aux règles métiers. Ah oui, pourquoi ce bloc-là, en haut à gauche, il est là ? Et pourquoi il n'est pas sur une autre page ? Ah oui, d'accord, c'est pour ajouter au panier. Je ne savais pas. Et pareil, évidemment, les règles back-office ne sont quasiment jamais décrites. Donc, s'il faut un dashboard de gestion, de mise en avant, les règles de recherche de contenu, c'est à vous d'y penser. Et enfin, on a la liste au Père Noël. Ça, c'est le plus classique. 70% des appels d'offres sont comme ça. Mon site, il faut qu'il ait du Facebook, il faut qu'il puisse intégrer du RSS et il faut absolument qu'on ait un back-office simple et intuitif. Vous avez jusqu'au 2 décembre. Ok. Donc là, on a, pareil, c'est assez simple de déduire les fonctionnalités. Oui, on va mettre du RSS. Et on a des grilles aussi. Vous savez, ces grilles de matrice, de couverture fonctionnelle. Il faut mettre toujours oui. Dès qu'on a mis non, on est rejeté. Donc, on met oui partout. Alors, il faut, là, pareil, imaginer les templates, il faut imaginer les contextes, il faut probablement, les fonctionnalités back-office sont toujours oubliées, c'est-à-dire qu'on met le front, je peux partager, etc. Mais comment il contribue, comment il crée son contenu, c'est rarement décrit. Pour moi, c'est le pire. Pourtant, c'est 70% parce que c'est le pire pour les clients. Pour nous, c'est facile. On dit oui partout et après, ils nous demandent, vous voulez du RSS, voilà du RSS. Vous voulez du partage Facebook, on l'a fait. Ah oui, mais c'est pas ça que je voulais. Vous n'avez pas décrit. C'est pas le meilleur des appels d'offres. Il vaut mieux quand même pousser la réflexion un peu plus loin avant d'envoyer à l'agence pour que vous ayez pour votre argent et pour qu'à la fin, vous ayez vraiment un truc sympa. Alors, il y a aussi des coûts cachés. Très clairement, le back-office Drupal 7, je parle de 8, c'est moche, c'est bleu, c'est gris, si on met du rubric, surtout, c'est incompréhensible par la plupart des gens normaux. Donc, si vous laissez le thème admin avec les droits admin et que vous le donnez à un journaliste de France 3, il va vous regarder avec un grand sourire et puis, il va continuer à faire du word. Donc, très important d'habiller, de nettoyer le back-office. Ça veut dire cacher tout le truc inutile, habillé à poser un thème joli, utiliser Amber, Rubik, mettez un petit logo du client pour qu'il s'y retrouve avec des noms autres que Views, vous devez valider votre contenu avant de l'envoyer ou un autre utilisateur est en train d'éditer le contenu, vous ne pouvez pas sauvegarder. Et là, voilà, des messages un peu compliqués à comprendre parfois. Donc, tout ça, ça prend du temps et ça prend beaucoup de temps sur des back-office un peu compliqués. Workflow, toujours, le workflow, ça a l'air simple, valider, corriger, envoyer. Sauf qu'attention, le workflow, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Les gens veulent des notifications, ils veulent des permissions utilisateurs, ils veulent pouvoir partir en vacances, ça veut dire que quand le validateur est en vacances, ils veulent quand même pouvoir valider même s'ils ont dit qu'ils ne voulaient jamais valider sans validateur, etc. L'autre partie c'est le Weezywig, ne jamais laisser le Weezywig entre les mains des contributeurs, en tout cas le nettoyer au maximum, sinon vous avez une guirlande de Noël à la fin. Et tout le travail que vous aurez fait pour faire un beau site responsif, vous aurez à la fin une iframe sur 1024 pixels qui va rester sur le téléphone. Sur des sites à fort trafic, vous avez le tuning et les optimisations d'architecture. Une fois que vous avez fait le site, même si vous l'avez bien fait, vous avez mis des caches et du varnish, etc. Il y a toujours du temps d'optimisation, on va rajouter le SI, augmenter le TTL, réduire le TTL, rajouter de l'invalidation. Pourquoi mon article n'est pas publié depuis une heure en page d'accueil ? Donc il faut prendre du temps. Ça prend du temps également. Alors, maintenant vous avez rédigé votre appel d'offres, vous avez fait votre devis, vous avez fait le planning, mince, vous êtes toujours le plus cher. Pourquoi ? Parce que vous avez appliqué les méthodes. c'est en fait fait exprès, comme ça on élimine les concurrents. Non. Globalement, comment éviter d'être le plus cher ? Généralement, c'est que vous, en tant que professionnel Drupal, vous allez voir toutes les choses que les autres ne vont pas voir et ne vont pas y mettre. Donc les autres vont perdre leur chemise s'ils y vont, s'ils sont les moins chers. Donc, il faut être très précis dans les estimations, c'est-à-dire, plus vous êtes détaillé, plus vous détaillez, plus c'est difficile de discuter. Si vous mettez 25 jours pour faire le templating, c'est beaucoup plus facile de dire, pourquoi pas 22 ? Et là, vous allez, oui, mais alors, voilà. Alors que si vous mettez tous les templates un par un, et vous mettez une demi-journée, 75, etc., c'est plus difficile de négocier sur une demi-journée que sur 25. Donc, ça permet de montrer que vous avez réfléchi à tous les cas de figure. Et pour comparer aussi, c'est plus simple. Le client, quand il va recevoir les réponses à l'appel d'offres, il va avoir un devis très détaillé et 25 jours. Ça sera plus facile à comparer si vous êtes très détaillé. Il faut ajouter autant d'options que possible. Le back-office nettoyé, c'est peut-être pas nécessaire pour le client. Il a peut-être des journalistes qui sont intégrateurs HTML. Ne le mettez pas forcément d'office. Mettez des options. Après, une fois que vous avez gagné ou pas l'appel d'offres, ils prennent ou pas des options. En cas de fonctionnalité pas claire, je veux que le X3-4 soit importé dans la base FileMaker Pro. Je n'en sais rien de ce que ça veut dire. Vous avez répondu à l'appel d'offres au dernier moment. Demain matin, il faut l'envoyer. Les 22h, vous n'allez pas appeler le client. Donc, prenez une hypothèse la plus basse. Je considère que c'est de l'importation de contenus sous format TXT dans une base Drupal vers deux types de contenus différents à intervalles réguliers utilisant le module Migrate. Boum ! Ça fait un pavé de texte. Vous mettez deux jours en face. Si après, au moins, il va vous dire « Mais non, ce n'est pas du tout ça. » Vous aurez mis exactement ce que vous pensiez et il n'y aura pas de discussion possible. Ou alors, vous faites comme les grosses SS2I, vous sous-estimez à tous les coups, vous dites « Je me rattrape bien en TMA, ils sont loqués, ils ne pourront pas partir. » Attention, ça ne marche pas tous les jours. Alors, face de bide. Vous avez gagné les projets. Yahoo ! On va boire le champagne après. Et il faut construire le site. Il y a une règle. On ne peut gérer que ce qui est mesurable. Donc, et ce qui est mesurable, généralement, on peut l'améliorer. Donc, c'est assez simple. il faut pouvoir suivre ce qu'on fait. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous lancez dans un projet que vous avez estimé mais que vous ne mesurez pas le temps que vous y avez passé, vous savez qu'à la fin, si vous avez gagné de l'argent, vous avez perdu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'une ligne dans votre devis, vous ayez une tâche dans votre Redmine. Alors, je dis Redmine, ça peut être Jira. On utilise beaucoup Jira en ce moment. Ça peut être, pas mentisse quand même, ça peut être d'autres outils de gestion de projet. Mais en gros, une tâche dans votre devis, vous avez une super tâche dans Redmine. Et ensuite, chaque bug, chaque sous-tâche, parce qu'une tâche, on ne peut pas dire template homepage, ça va faire peut-être 20, 30, 40 tâches entre les bugs et les sous-tâches. Vous les attachez à la tâche parente et vous demandez à tout le monde de logger son temps. Donc, quand je travaille sur quelque chose, je suis développeur, intégrateur HTML, chef de projet, testeur, je log mon temps dedans. Comme ça, à la fin, dans la super tâche, vous avez estimé 10 jours, « Ah ben mince, je suis à 22. » Mais au moins, vous pouvez faire le travail sur les erreurs, voir les gens, dire « Pourquoi tu as passé plus de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Alors, voilà, ça c'est l'exemple d'une tâche et de plein de sous-tâches. Donc moi, je sais que globalement, estimated time, celui-là, il est mauvais, mais j'ai passé 436 heures sur des tâches, sur le lot 3. Alors voilà ce que vous construisez en back-office chez vous. Vous avez votre devis à gauche avec les super tâches, l'ESPEC, l'HTML, l'AQA et le PM, le project management. Et en face, vous avez toutes les tâches réelles du sprint 1, configurer le... etc. etc. Ce qui vous permet de suivre en fait, et ça au niveau de chaque sprint, donc là on revient, Julien, tu dois être ravi qu'on parle de sprint. Je te vois sourire. Donc là, on peut suivre également le temps estimé et le temps réellement passé au niveau de chaque tâche, au niveau de chaque sprint. Ça peut paraître laborieux de dire, j'ai passé mon temps à rajouter des heures et des heures, mais finalement, c'est des métriques qui vont permettre de piloter votre projet et de détecter surtout sur les gros projets détectés quand on sort du périmètre. Parce que finalement, ce qui est important à retenir, c'est que tout le monde, la traduction n'a pas été finie, il faut garder le lien entre votre devis et les bugs et les tâches du projet pour que vous puissiez simplement faire des comparaisons à la fin. Il faut partager vos estimations avec tout le monde. Avant, on ne faisait pas, on faisait nos estimations, notre devis et puis on disait aux développeurs de travailler. Et puis à la fin, ils voyaient simplement qu'on devenait un peu rouge et un peu sensible à chaque fois qu'ils disaient qu'il faut encore 3 heures pour finir une tâche. Ils ne comprenaient pas pourquoi. On gueulait, on mettait la pression. Aujourd'hui, tout le monde dans l'ensemble de nos équipes, c'est quand ils travaillent sur un projet, quelles étaient les estimations globales et précises sur chaque projet. Ça permet aussi de sensibiliser les gens et de dire là on a prévu 4 jours ou 5 jours. Les gars, si vous voyez que ça met 10 jours, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut garder la tête froide. C'est le cas classique. On arrive en phase de release, de sprint, de projet. Le client peut mettre la pression. On a une grosse campagne nationale qui commence lundi. quoi qu'il arrive, stick to the process. C'est-à-dire qu'on fait les déploiements proprement, on passe par la pré-prod, on fait les tâches redmines et on n'envoie pas de mail et on n'envoie pas de coups de téléphone en panique et on log son temps quoi qu'il arrive. C'est la seule manière de ne pas foirer à la fin. Alors, restent les crédits et les débits. Le problème général sur des projets au forfait qui n'arrivent jamais sur des projets agiles, c'est la gestion des évolutions. C'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose à un périmètre A et puis au fur et à mesure du projet, le client demande A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 et à la fin on retrouve avec B, C et D et là on se dit merde. Alors, nous on a un truc assez simple, c'est le crédit et le débit de doc. Donc on tient compte tout au long du projet. Dès le début on explique au client voilà, c'est là où on va inscrire. Dès que vous abandonnez une fonctionnalité ou une fonctionnalité plus simple que prévu, on inscrit un crédit et en revanche si jamais vous voulez quelque chose de plus, on va mettre un débit avec des estimations validées ou pas par le client. L'intérêt il est double. D'abord, il faut aller que vous soyez précis dans le devis initial. Pourquoi ? Parce que ça évite des discussions sur les évolutions ou pas. Vous savez, votre cahier des charges initiales, vous avez un devis très précis où toutes les tâches sont décrites. C'est ce qui vous permet ensuite de dire quand le client veut quelque chose de supplémentaire, dire moi je suis tout à fait d'accord pour le faire mais regardez, on avait prévu ça, ça c'est pas prévu. Si vous avez mis réalisation d'un site Drupal 25 000 euros, avouez que il y a toujours des dashboards et il faut intégrer à l'extérieur et puis il faut mettre 25 templates. Donc plus vous êtes précis, plus finalement tout le monde est d'accord dès le départ sur quoi il part. Alors, l'autre truc assez chiant mais qu'est-ce qui se passe ? Alors si jamais il me demande de changer un bloc de place, est-ce que je lui envoie un devis ou pas ? Commercialement, on a envie de dire ben non, ça va mettre 10 minutes. sauf que sur un gros projet où vous avez 15 personnes qui travaillent pendant un an, 10 minutes x 15 x 12 mois, peut-être x 52 semaines, ça fait beaucoup d'argent finalement de perdu. Et donc, plutôt que d'envoyer des petits devis tout le temps, ce qu'on fait c'est qu'on garde ce doc-là. Donc ce qui simplifie la chose, on a simplement des lignes dans un XLS, tout le monde les voit, ils sont validés, le client voit le montant total donc il contrôle son budget qu'il avait prévu pour les évolutions et on n'a pas l'échange, signé moi le devis de 197,50 euros. Et puis surtout, ça c'est très important aussi, ça on a tendance toujours à sous-estimer les évolutions. Vous avez un énorme projet qui a duré 15 mois. On vous demande un truc très simple, changer sur toutes les pages l'identifiant du Google Analytics. la tâche en soi ça a l'air extrêmement simple. Je prends, je change, j'envoie, je committe, c'est fini. Sauf que gardez toujours à l'esprit que votre fonctionnalité et votre prix de l'évolution doit inclure la réalisation du truc mais aussi l'intégration dans le site. Vous allez générer des bugs et si vous cassez quelque chose sur le templating, vous allez faire quoi ? Il faut le corriger. Et si votre fonctionnalité très simple qui était de rajouter un champ, alors c'est l'exemple que je cite toujours, rue 89, on devait rajouter un champ, un champ date sur des articles. Et on a fait le malheur de rajouter un champ déjà utilisé par ailleurs. Le fait de rajouter un champ qui existe ailleurs dans Drupal 6, dans Paul 5, ce qu'il fait, ça fait un gros update puisque ça déplace un tableau de field qui était au départ dans le champ field était d'abord dans Node et quand tu crées un champ réutilisable deux fois, il copiait dans une autre table à côté. Et donc ça a fait planter le site, ça a duré une semaine, c'était horrible. Donc pensez toujours à l'intégration parce que ça prend du temps et parfois plus de temps que l'évolution en elle-même. Alors ce qu'on a mis en place aussi chez nous, c'est le stop day. Au milieu du projet, alors à vous de décider quand, plutôt au milieu du projet, on s'arrête, tout le monde, on prend une après-midi ou une matinée, enfin c'est plus souvent des après-midi chez les développeurs, et on regarde qu'est-ce qu'il nous reste à faire, on en est où, qu'est-ce qu'on a réalisé, combien de budget il nous reste, qu'est-ce qu'on a brûlé comme temps, qu'est-ce qu'il reste vraiment à faire, où on en est de tout. C'est vraiment important pour pouvoir sortir un peu parce qu'on a toujours l'impression, oui, oui, on a fait des sprints, on fait des sprints, on fait des sprints et puis à la fin, on dit, ah mais merde, ça on a oublié, ça c'est pas fait, sur des gros projets c'est important de s'arrêter et de prendre vraiment une demi-journée, on ne fait rien, on regarde juste le projet. Alors, tout le monde a dû connaître sur des projets au forfait, ce qui n'arrive jamais dans les projets agiles, je vais me faire assassiner, c'est les recettes sans fin, on a l'impression de se réveiller tous les matins et rejouer les mêmes problèmes, ah il faut que ça revienne et puis le bug, ça revient, et puis ça cherchait par les villes et puis ça recherche pas par les villes et puis ça recherche pas par la bonne ville, ça arrive assez souvent. Alors, ça arrive même chez nous, il faut en croire. donc pour éviter, enfin, essayer d'éviter cette recette sans fin, alors vous êtes forcément agile, Scrum, etc., mais vous avez toujours cette recette à la fin car le client n'assistait pas au Scrum Meeting et ne pouvait pas vérifier tout. Donc, la recette doit être définie dans le temps, c'est-à-dire on prévient dès le début du projet ou dès le milieu du projet, on va définir avec le client une recette dans le temps. Ça va durer un mois, ça va durer 15 jours, ça va durer 3 jours, mais il faut prévoir un timeboxing de la recette. Ça permet de préparer les équipes du client qui vont faire la recette, de se mettre dans l'esprit, dans les ordres de bataille, on teste, on est en recette finale, tout le monde y va et ça a une durée fixe. C'est pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bugs, même si c'est le cas en vrai, mais dans l'esprit de tout le monde, on a une durée fixe. On a, très important, c'est de préparer vers la fin du projet la définition du bloqueur avec le client. Sur des gros projets, vous allez toujours sortir le projet avec quelques bugs. Plus ou moins, mais il n'est pas possible de sortir un énorme projet sans aucun bug. Parfois ça arrive, mais c'est rare. Donc ça veut dire qu'il faut définir avec le client déjà ce que c'est, peut-être au début du projet, le bloqueur pour lui. Est-ce que c'est le contenu ? Est-ce que c'est le back office ? Est-ce que c'est le front ? Est-ce que c'est la page d'accueil ? Est-ce que c'est les analytics ? Est-ce que c'est le panier ? Enfin, définir l'ensemble des choses qui sont vraiment bloquantes pour la sortie. Parce que du coup, vous allez pouvoir dire on est en fin de recette, on se concentre sur les bloqueurs, le site sort et ensuite on part en période de garantie. Il faut expliquer au client ce qui se passe pendant la période de garantie. Très souvent, les gens ont peur de se dire il faut qu'on corrige absolument tout parce que sinon, après, je ne sais pas ce qui se passe après la sortie du site. Après la sortie du site, le site, vous ne disparaissez pas. Donc il faut expliquer au client qu'après la sortie du site, on a la période de garantie, qu'on va continuer à s'occuper de lui, qu'on va corriger les problèmes au fur et à mesure, etc. C'est vraiment rassurant, c'est important d'expliquer comment ça marche au client. Donc ce qui va permettre de fixer une recette, dans le temps et ne pas attendre la résolution de l'intégralité de tous les bugs. Et puis surtout, bon ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il faut éviter bien entendu de développer des choses pendant la recette, des fonctionnalités qui ne sont pas bloquantes. On arrête, c'est le principe du code freeze. Et puis comme ça, on ne fait pas comme Dropal 8, c'est-à-dire ça sera prêt quand ça sera prêt. On ne développe plus rien, on s'occupe des bugs. C'est une période importante du projet. Alors, il y a un dernier point, c'est là-dessus aussi que vous pouvez perdre beaucoup d'argent. On a quelques clients parfois qui sont très consommateurs de supports. C'est le cas par exemple avec, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs, quand on a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le site, ce n'est pas des opérationnels, mais qui arrivent sur le site tout après, sur un site compliqué, ils ne savent pas comment mettre en avant un article, comment le rédiger. ils vont appeler plein de fois. Ça va sur un client, mais si vous avez 15, 20, 30 clients comme ça qui appellent en permanence, vos chefs de projet qui ont construit finalement le projet vont passer le temps au bout de 1, 2, 3 ans, vont passer du temps à supporter et à maintenir des sites plutôt que de faire de nouveaux projets. Donc il est très important à un moment donné dans votre histoire personnelle d'agence ou d'équipe de mettre en place, de séparer les équipes support et maintenance des équipes projet et gérer de manière indépendante la rentabilité de l'équipe support parce que sinon, vous n'en sortez pas. Et bien c'est tout. Merci. N'oubliez pas le champagne sur les stands des partenaires et surtout celui d'Adiax parce qu'apparemment on a la plus grosse caisse de champagne. Et on a des jeux. Voilà. Si vous avez des questions, merci. Merci. Je ne sais pas si c'est un centre mais est-ce que on peut avoir un consommateur sur un petit temps bien ? C'est important que je ne peux pas vous rester en train parce qu'aujourd'hui on est toujours du monde de la responsable de la paix. Est-ce que vous pouvez le laisser le pied par le monde ? Non, alors question très pertinente effectivement. Responsive design versus desktop est-ce que c'est ? Combien c'est ? C'est deux fois plus long. Globalement c'est deux fois plus long. Enfin c'est ce qu'on a constaté. C'est deux fois plus long de faire du responsive avec trois breakpoints c'est-à-dire desktop, tablette, smartphone. Deux, alors après ça dépend du site aussi. C'est-à-dire qu'un site qui va être accessible avec beaucoup d'animation, du parallaxe et des trucs très funky, là vous pouvez fois trois si c'est du responsive. Si on reste sur des choses raisonnables, c'est fois deux. Ouais. Il faut l'avoir qui porte. Ouais. Alors ouais, donc la question c'était comment loguer le temps des chefs de projet ? Effectivement, il faut soit créer une tâche toige de management dans Redmine et puis loguer son temps dedans. Soit la répartir si après ça dépend dans les super tâches. Ça peut être encore plus intéressant parce que comme ça vous allez en plus savoir sur quoi vous avez passé vraiment beaucoup de temps. C'est très compliqué. Les chefs de projet font plusieurs projets, ils n'ont jamais le temps, ils sont toujours « Ouais mais attends, je ferai ça après, attends mais vraiment là il faut que je fasse la release. Qu'est-ce que tu me fais chier ? » Il faut le... Bon, il faut il faut s'y tenir. Donc c'est le rôle de l'équipe après d'imposer ça mais effectivement c'est très important donc après super tâche ou une tâche projet ça dépend. Aucun. Je n'ai absolument aucun argument. Je voudrais que l'intégralité des appels d'offres français soit comme ceux de Arte qui est le plus bel appel d'offres agile que j'ai jamais vu très bien construit mais malheureusement c'est absolument pas le cas. on voit du forfait partout. Engagement sur 4 ans, budget fixe et puis la date de sortie pour après demain. Donc moi je ne suis pas du tout pour le forfait. Moi je vois simplement la réalité c'est que évidemment l'agilité ce n'est pas encore là et que ça demande une certaine culture d'entreprise mais ça demande aussi une certaine façon de réfléchir des budgets parce que le forfait ça vient d'où ? Beaucoup de grosses entreprises travaillent par budget donc j'ai un budget de 127 000 euros sur l'année prochaine 2015 il faut qu'il soit dépensé mais pas dépassé et donc de là découle les appels d'offres je vais prendre celui qui est à 100 000 comme ça j'ai 20% sur les évolutions évidemment c'est beaucoup plus compliqué de dire écoute on va voir on peut se réserver une enveloppe on va peut-être la consommer pas intégralement on verra ou alors on va dépasser un peu ça va dépendre des fonctionnalités et voilà donc le agile ça marche dans les startups dans les projets où finalement les équipes qui sont internes et on tourne et puis on sait où part le temps sur un prestataire qui travaille surtout à l'extérieur c'est toujours plus compliqué ouais il faut que ça part vraiment là j'appelle mon associé il s'en charge bah non la phase de négociation ça dépend enfin là pour le coup joker enfin oui la phase de négo après ça dépend de chaque client c'est l'intelligence commerciale de chacun qui doit jouer et la fibre c'est l'ambulé donc c'est l'ambulé qui doit jouer Sous-titrage FR ?